Bonjour, dans ce cours, on va traiter un chapitre sur Internet et le World Wide Web. Je suis Sofiane Maitley, je suis l'instructeur de ce cours. Donc, comme d'habitude, ce cours a pour but de discuter de l'évolution Internet, identifier les différents types d'individus, d'entreprises, d'organisations et communautés Internet et leur expliquer leur objectif. Aussi, on va décrire les options des appareils qui vont être connectés à Internet, ainsi que certaines considérations qu'on doit prendre en charge pour la sélection d'un fournisseur du service Internet. Quatrièmement, on va comprendre ensemble comment rechercher ou lancer efficacement une recherche sur Internet et comment citer correctement des ressources Internet. Cinquièmement, on va énumérer plusieurs façons de communiquer sur Internet aux prises du courrier électronique. Seizièmement, on va énumérer plusieurs activités utiles qui peuvent être effectuées via le Web. Septièmement, on va discuter de la censure et la vie privée lorsqu'on va utiliser le réseau Internet. Donc, si je vois le plan de ce cours, on va commencer par un aperçu général sur qu'est-ce qu'en montant pour le monde Internet. On a déjà évoqué dans le chapitre, dans le dernier chapitre, que Internet, c'est un réseau. C'est un réseau qui connecte tout le monde, tous les pays, tous les utilisateurs, les entreprises, etc. Et on véhicule des informations entre ces différentes entités. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'est le 3W, World Wide Web, et comment ça fonctionne sur Internet, ce réseau-là. Et bien sûr, les spécificités du réseau Internet, bien sûr, pour l'envoi des informations. C'est très important de connaître au moins ces éléments de base dans ce cours. Donc, je vais préparer ou commencer par le réseau Internet. Donc, le réseau Internet, il a commencé dès les années 1969 avec le réseau qui s'appelle ARPANET. ARPANET, donc ici, c'est un projet ARPANET, c'est un projet lancé chez le ministère de la Défense aux États-Unis. Et le but, c'est de créer un réseau informatique qui permet de connecter tous les chercheurs situés à différents endroits. Le but, c'est de se communiquer entre eux. Aussi, notre finalité, c'est de construire un réseau informatique capable d'envoyer et de recevoir des données sur une variété de chemins, c'est-à-dire plusieurs chemins, dont les émetteurs et les récepteurs. Après, on va connecter des super-ordinateurs. Et bien sûr, ce réseau-là, il permet aux chercheurs de quelques dizaines d'institutions universitaires de communiquer entre eux avec leur agence gouvernementale. Donc, voilà une machine des années 1990 et la machine d'aujourd'hui. Et donc, Internet 2, c'est quoi ? C'est un consortium ou un ensemble de chercheurs, éducateurs, leaders de technologie et d'industrie, des gouvernements, des communautés civiles et internationales qui sont connectés entre eux. Et là, ce réseau Internet 2.2, il relie plus de 200 institutions qui sont membres pour déployer, tester les nouvelles applications et technologies réseaux. Il est conçu comme un outil de recherche et un outil de développement. Il est utilisé pour déployer des applications, des technologies avancées, ainsi qu'il y a une grande partie de recherche sur Internet 2 et axée sur la vitesse. Voilà, donc ici, on parle des utilisateurs. Qui sont ces utilisateurs-là ? Ce sont des personnes qui utilisent Internet pour récupérer le contenu, effectuer des activités en ligne, c'est-à-dire des recherches en ligne, de téléchargement, de voie des données, etc. Et donc, on définit aussi ce qu'on appelle les fournisseurs de services Internet, ou FAI. Et là, ce sont des providers exemples, mais ce n'est pas un exemple, c'est-à-dire limité, c'est un cartel brisant comme Cast, Etherlink, Hooks, etc. Et bien sûr, là, on définit aussi ce qu'on appelle les fournisseurs des informations ou des contenus Internet, et qui fournissent des informations disponibles via Internet. Ils peuvent être des entreprises commerciales, des organisations à vitesse non lucratif, et des établissements d'enseignement, ainsi que des individus. Donc, on définit aussi les fournisseurs de services d'application et les services web, c'est-à-dire les gens qui voient le développement de ces différentes applications. Il y a aussi des entreprises d'infrastructures, et là, ce sont les entreprises qui déploient les équipements réseau, les installations de la fibre optique, des câbles coaxios, les réseaux, les serveurs, les équipements de sécurité, etc. On définit aussi les entreprises qui développent des matériels et des logiciels, sont les fabricants, généralement, ou des distributeurs de ces produits sur Internet, et qui pourront aider au développement du réseau Internet. Ainsi qu'on peut définir aussi le gouvernement, et les gouvernements, bien sûr, et les organisations. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont un impact sur le réseau Internet. Donc, le mythe d'Internet, il y a 10 mythes. Donc, le premier mythe, c'est que le réseau Internet, il est gratuit. C'est-à-dire, c'est pas 100% gratuit. Et voilà, donc, vous pouvez naviguer facilement, gratuitement, sur Internet, pour lire des articles, etc. Est-ce que quelqu'un contrôle Internet? Donc, généralement, le mythe d'Internet, c'est que, généralement, les pays ou les gouvernements de chaque pays, ils contrôlent l'Internet, voilà, pour éviter la mauvaise exploitation d'Internet, parce que tout le monde, il est connecté, peut-être qu'il y a de l'exploitation, peut-être qu'il y a de la triche, qu'il y a du discord, etc. Et là, les gouvernements, ils doivent avoir mis en place des mécanismes pour lutter contre ça. Il y a le Internet et le 3DV, est-ce qu'ils sont identiques? Donc, ici, l'Internet, plusieurs personnes, il dit, voilà, les deux, ils sont identiques. Mais dans l'usage quotidien, de nombreuses personnes utilisent les termes Internet et Web de manière interchangeable. Ce n'est pas la même chose. Techniquement, Internet, c'est le réseau physique. Le Web est l'ensemble de pages Web accessibles via ce réseau Internet. Donc, la chose qu'on parle d'Internet sur le réseau et le Web, c'est la partie applicative. Donc, la majorité des activités Internet se dévoulent via les pages Web. Et il existe des ressources Internet autres que le Web qui ne sont pas accessibles via un navigateur Web. Pour se bénéficier d'Internet, on a besoin de plusieurs types d'appareils. On a besoin des ordinateurs personnels. On a besoin des smartphones. On a besoin des tablettes. On a besoin des smartphones, des tablettes, des appareils mobiles. Ainsi que les appareils de jeux télévisés. On a besoin aussi des ordinateurs personnels. Voilà. Ici, on parle de la vitesse de connexion du réseau Internet et accès à Internet. Il y a différents types ici de moyens, de connexion. Comme vous voyez, il y a l'accès comité, mais il est très faible. C'est la ligne téléphonique. Donc là, c'est 56 kbps. C'est très faible. Et là, il y a beaucoup de latence. Il y a le réseau, bien sûr, fixé sans fil. On a les réseaux satellitaires, on a le réseau ADSL, il y a le réseau câblé. Le réseau câblé avec des débits qui atteignent 30 mégas. C'est quand même 30 mégas et important. Il y a les réseaux sur fibre, radio overfibre qui atteint 75 mégas. Il y a plus. On peut tester, par exemple, ici. Si vous voulez, pour tester, voilà. Je vais vous donner un moyen pour tester la connexion. Donc, il y a une application qui s'appelle Okla Test. Et voilà. Ce speed by Okla, il va vous aider à calculer, vous voyez, vous pouvez calculer facilement la vitesse. On va faire tous les tests. La connexion. C'est un peu de faible pour moi. Donc, c'est environ, vous voyez, 8, 9 mégas, 12 mégas, il atteint. Parce que c'est une connexion sans fil en fait. Et la fibre est au cours d'installation. Donc, il va prendre un peu de temps. Et voilà. Donc, il y a un volume en download, c'est en téléchargement. Un autre volume en upload, c'est 8 mégas, etc. Donc, voilà quelques statistiques sur la table de comparaison entre les différentes technologies qu'on a déjà évoquées par rapport à la vitesse ou le débit de consommation et le prix. Voilà, c'est juste une idée sur le prix. À partir de ce tableau, on peut voir que la liaison, la plus chère, c'est la liaison ROF ou la liaison câblée ici. Mais peut-être la fibre optique, c'est un peu cher. Donc, on a aussi les points d'accès en fil. Donc, les applications, on peut les trouver dans les cafés, dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans les campus et collèges universitaires. Donc, comment on va sélectionner le FAI? Donc, ici, je vais poser des questions. Donc, est-ce que le service fourni par ce fournisseur, est-ce qu'il est compatible avec mon appareil? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une limite sur la bande passante, mon sieur? Oui ou non? Quels sont les niveaux? Combien d'adresses e-mails puis-je voir? Quelle est la taille limite des e-mails en transportant? Existe-t-il des fonctionnalités ou des avantages spéciaux pour les membres? Et le service, est-ce qu'il inclut un hébergement du site web? C'est très important. Donc, il y a aussi la vitesse. Quelle est la vitesse maximale et habituelle en appareil? Quelle est la vitesse permis en avant? De combien le service ralentit-il dans les conditions favorables? Et bien sûr, on offre aussi le support. Donc, il y aura l'assistance technique, téléphonique. Est-elle disponible? Oui ou non? Le support technique basé sur le web. Par exemple, l'email est-il disponible? Y a-t-il des frais pour le support technique? Pour les coûts, quel est le coût mensuel du service? Est-ce que moi, t'es levé si je prépare quelques mois à l'avance? Quels sont les niveaux disponibles? Y a-t-il des frais d'installation? Est-ce qu'il y a des accords à long terme, etc.? Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Bien sûr, il faut déterminer et choisir le bon FAI. Donc, les étapes spécifiques de configuration de votre ordinateur. Pour utiliser ce type de connexion Internet, vous avez sélectionné. Il dépend du type de périphérique et type de connexion. Donc, le FAI, que vous allez choisir. Donc, on supporte toute cette spécificité de sélection. Ainsi qu'on a besoin d'un certain type de connexion Internet. Donc, ça dépend de leur existence dans notre environnement, oui ou non. Donc, tel que le satellite, le haut-début sur fibre, les installations professionnelles, etc. Et, bien sûr, vous devrez généralement sélectionner un nom d'utilisateur et le mode de paiement. Une fois que l'ordinateur est correctement connecté à Internet, vous devez, bien sûr, ajouter le matériel supplémentaire connecté à d'autres ordinateurs et périphériques. Maintenant, on va voir comment lancer une recherche sur Internet. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on a besoin? Outre la machine, outre la connexion, on a besoin d'un navigateur. On appelle ça un navigateur ou browser. Et ce navigateur-là, ça contient ce qu'on appelle le moteur de recherche. Et là, je vais mettre un mot bien déterminé ou une phrase, etc. Ou taper des mots-clés qui sont séparés par des vircules ou autres. Et, bien sûr, je lance et il s'ouvre, bien sûr, plusieurs pages qui sont, bien sûr, ça dépend de la priorité du mot de paiement, etc. Ça dépend de leur référencement. Et donc, je vais choisir la page adéquate pour, bien sûr, naviguer. Bon, il y a ici des termes spécifiques. Donc, dans la stratégie de recherche, on peut utiliser des phrases, donc ici, on peut utiliser des phrases de recherche utilisées. Par exemple, le chien, c'est, il te donne aussi le nombre de pages trouvées et des titres de première page. Les deux pages citées, bien sûr, en résultat, qui ne sont pas parrainées. Par exemple, il y a des parrainages avec l'argent, c'est-à-dire la cité des pages qui sont publiées avec des moyens de publicité spécifiques. Donc là, ce sont des pages recommandées qui sont, qui répondent bien à mon besoin. Il y a des utilisateurs, des opérateurs de liens. Il y a aussi des utilisations de plusieurs sites de recherche. Il y a l'utilisation des mots-clés, des synonymes, des variantes de formes de mots. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Il y a aussi l'évaluation des résultats de recherche, c'est-à-dire comment ils trouvent, est-ce que le résultat de recherche est pertinent ou non. Donc, deux questions à se poser avant de cliquer sur un lien dans le résultat. Est-ce que les lignes, les titres et les descriptions indiquées correspondent-ils aux informations que vous cherchez ou non ? L'URL provient-elle d'une entreprise ou d'une organisation appropriée ou non ? Une fois qu'une page web appropriée est trouvée, le processus d'évaluation n'est pas toujours pas terminé. Pour déterminer si l'information est fiable, il faut évaluer à la fois l'auteur, la source, pour décider si l'information peut être considérée comme fiable, oui ou non, et si elle est biaisée ou non. Et donc, on doit vérifier une date pour voir à quel point ces informations sont tous à jour. Donc, on peut citer aussi des ressources sur Internet, des magazines, des journaux, des articles de page web, des contenus de page web, des courriers, etc. Donc, autre type de communication en ligne, on trouve des applications en ligne comme le chat, le chat avec les caméras vidéo, l'appel ou des messages qu'on peut travailler. Il y a la messagerie instantanée, IM ou messagerie texte. Il y a aussi la mise à jour sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il y a les forums, il y a les pas sur IP, le Vibe. Voilà, tous les différents types de câblage et de connexion entre les différents réseaux sur Internet, pour les conférences et les webinaires, etc. On a aussi les réseaux sociaux et les réseaux via sociaux. C'est-à-dire que je peux connecter un réseau via. Donc, la connexion, ça sera faite par des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou avec se connecter sur YouTube pour partager de contenu sur Twitter, sur Facebook, voilà, Facebook. On peut aussi faire de l'achat et l'investissement en ligne, achat en ligne et on gère en ligne. On peut utiliser des banques en ligne et des investissements en ligne. Voilà, on peut écouter des musiques, télévision, vidéos, films et ligne. Les jeux en ligne aussi. Les nouvelles et les informations de référence. Les portails, les flux RSS et le podcast, le VoIP, on va se citer, sur Internet. Les produits des entreprises, le gouvernement, les pages sur le gouvernement, etc. L'éducation et les prétures en ligne. Comme notre cas, on fait de l'éducation. Des nouvelles et des informations de référence. Des tests en ligne. Des produits des entreprises gouvernementales et des informations en ligne, Gatpi, Wikipédia. Et bien sûr, on passe maintenant à la partie sécurité un peu. C'est qu'on a ce qu'on appelle dans l'option de navigation. Donc, je peux bloquer quelques pages web. Je peux utiliser aussi des logiciels tiers pour bloquer, par exemple, si je suis dans une entreprise, je veux bloquer, par exemple, les réseaux sociaux aux différents sites web ou aux différentes machines qui exploitent le réseau. Et donc, là, ça dépend de votre choix. Comment on va travailler autre que le développement, bien sûr, l'accès à ces sites web. Et donc, dans ce cas, on peut bloquer des sites malicieux, peut-être les sites des réseaux sociaux ou autres. Donc, bien sûr, ça dépend de la politique de chaque entreprise. Il y a aussi, on peut définir la confidentialité des navigations web. Je peux, bien sûr, supprimer tous les fichiers temporels, y compris les cookies. Parce que dans les cookies, il y aura une sous-carte de quoi les informations privées. On peut aussi sélectionner là, les paramètres de confidentialité, voilà. Au cas d'autre, je peux utiliser les emails, les emails cryptés pour envoyer des emails. Voilà, il y a des emails encryptés, des emails cryptés. Et voilà. Donc, je passe maintenant à faire une petite démonstration sur la partie recherche. Donc, voilà, j'ouvre ce fichier, c'est un applicateur. Je lance, par exemple, le mot Middoshin. Voilà, je vais entrer. Alors, là, je dis, on a 5 170 000 résultats. Résultats, après le résultat de 0,30 secondes. Et voilà, vous avez plusieurs pages avec le mot Middoshin. Je suis universel. Je peux choisir soit all, soit je peux catégoriser. C'est-à-dire choisir seulement les images. Voilà. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, les news, utiliser des vidéos, c'est le Middoshin. Pour moi, le book, les finances. Voilà, ça dépend. Voilà, on va traiter ce qu'on appelle le réseau, security et Internet. Donc, comment on va sécuriser le réseau Internet? Voilà. Donc, l'objectif de ce cours, c'est voir comment les utilisateurs, des ordinateurs, ils doivent se préoccuper de la sécurité réseau. Ils doivent aussi, vous devez être capable d'énumérer plusieurs exemples d'accès non autorisés et d'utilisation non autorisée. Vous devez être capable d'expliquer plusieurs façons de se protéger contre l'accès non autorisé et d'utilisation non autorisée, y compris les systèmes de contrôle d'accès, les pare-feuves et le cryptage. Quatrièmement, vous devez être capable de donner plusieurs exemples de sabotage informatique. Énumérer aussi comment les particuliers et les entreprises peuvent se protéger contre le sabotage informatique. Déstécuter aussi le vol en ligne sur les patients, les identités, ainsi que les quichis et d'autres types d'arnaques existants. On peut aussi détailler les étapes qu'un individu peut suivre pour se protéger contre le vol en ligne, le vol d'identité, les surpatients d'identité, les fichiers et d'autres types de scolges. On peut identifier aussi les risques pour la sécurité personnelle associés à l'utilisation d'Internet, ainsi qu'énumérer les mesures que les individus peuvent prendre pour protéger la sécurité personnelle lorsqu'ils utilisent Internet. Donc, à la fin, on va discuter l'état actuel de législation et législation mise en vigueur pour la sécurité réseau Internet. Donc, je commence par un appareil global, donc l'utilisation du réseau domestique et personnel sur Internet, elle augmente le risque d'accès informatique non autorisé, des vols, des fraudes et d'autres types d'idées informatiques. Donc, tout ça, en ce chapitre, on va discuter de tous ces phénomènes-là et bien sûr, les questions de la sécurité personnelle liées à Internet, ainsi qu'un aperçu de législation relative à la sécurité des réseaux. Donc, pourquoi on doit se préoccuper de la sécurité réseau? Donc, il y a plusieurs, de nombreux problèmes de sécurité Internet qui peuvent être classés dans la catégorie des délits informatiques. On a le cybercriminalité informatique, parfois, voilà, c'est appelé aussi criminalité. Elle comprend tout acte illégal impliquant un ordinateur, problème de sécurité important. C'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui est souvent réalisée par des criminels chevronés. Certains problèmes de sécurité, comme lorsqu'un logiciel espion modifie la page d'accueil de votre navigateur ou lorsqu'on vole votre identité et achète des articles en utilisant votre nom ou votre numéro de carte de crédit. Donc, les utilisateurs de l'ordinateur doivent être conscients des problèmes de sécurité liés à l'utilisation de réseaux informatiques et Internet. Donc, ces différents types de risques de sécurité sont les plus souvent existants dans l'utilisation de réseaux Internet. Autre que les accès non autorisés et les utilisations non autorisées, Donc, on a ce qu'on appelle le piratage. Le piratage, c'est quoi ? C'est le fait de s'introduire à un ordinateur ou à un réseau de façon illicite. Le but, c'est de voler les données, saboter un système informatique, effectuer un autre type d'acte illégal. Et donc, le niveau de données sur des consommateurs a bien sûr augmenté considérablement au cours des dernières années. Juste 2 600 violations de données ont été découvertes en 2012. Donc, le piratage cible également les attaques des individus très spécifiques, tels que les consommateurs de produits, d'autres personnes qui ont accès à des données d'entreprises précieuses. Et aujourd'hui, le piratage cible souvent via un réseau sans fil. Donc, les réseaux sans fil sont largement utilisés et sont plus faciles à pirater que le réseau câblé. Donc, ici, on parle aussi de la conduite des guerres et connexions sans fil. Il y a l'interception de l'appel ou de la communication. Au lieu d'accéder aux données sous-gardées sur un ordinateur via le piratage, certains criminels obtiennent un accès non autorisé sur vos données, vos fichiers, vos appels, VoIP et autres contenus lorsqu'ils sont envoyés sur le réseau Internet. Une fois interceptés, les données peuvent être utilisées à des fins non intentionnelles ou frauduleuses. Donc, l'utilisation généralisée des réseaux sans fil avec des ordinateurs domestiques et de bureau, ainsi qu'avec les smartphones et autres appareils portables, a ouvert des nouvelles possibilités d'interception de données. Avec un nombre croissant de propriétaires de smartphones, stockant des données sensibles, leur appareil, le risque que ces données soient interceptées va être augmenté. Et donc, on a une tendance relative récente, telle que les criminels interceptent les informations des cartes de crédit, les logiciels de réunage des paquets recueillent de données de transaction, puis les envoient aux pirates. Donc, ici, il devient primordial de protéger contre ces différents FAC. Et là, on peut faire des systèmes de contrôle d'accès. Donc, aussi, avec des emails, des passwords, des one-time passwords, entrer les codes pour la vérification. Et, bien sûr, ici, on va, bien sûr, utiliser des systèmes d'accès aux connaissances qui utilisent des mots de passe, bien sûr, renforcés. Donc, il fait, par exemple, ici, il te donne la stratégie de mots de passe à utiliser. Faites de sorte que le mot de passe contient au moins huit caractères et inclut des lettres majuscules et des minuscules. On va choisir ici des mots de passe qui ne figurent pas dans un dictionnaire, par exemple, mais des mots de passe qui n'utilisent pas votre nom. Déterminer une phrase secrète dont vous vous souviendrez et utiliser les lettres du symbole correspondant, c'est-à-dire des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Développer un système utilisant un mot de passe pour le site web. Ne garder pas une copie écrite de votre passe. Modifierait, effectivement, dans votre passe, utiliser des moyens de système d'accès aux objets possédés, des accès physiques, des accès logiques, des systèmes de contrôle biométrique, comme les lecteurs d'empreintes digitales, les lecteurs de bains, les systèmes de reconnaissance visage, les RIS Recognition Systems, avec le RATIN, le contrôle d'accès aux réseaux sans fil. Voilà, avec le login, les passwords, et donc, on utilise aussi des parfums, les moyens de chiffrement, les VPN, les parfums. En fait, ici, un exemple de parfum le plus utilisé sur les machines Windows, par exemple, Windows Defender, ici, vous connaissez. Defender, c'est la machine Windows, et là, on peut triper facilement ce que ce Defender-là, vous voyez, c'est un parfum. Et je peux, il va bloquer, il a des règles en entrant, c'est-à-dire dans le flux en entrant sur la machine, et des règles sur le Finder. Et là, je bloque tous ces sites existants. Je peux utiliser, on a déjà expliqué l'autre fois, le réseau RTN, le chiffrement, c'est chiffrer les données de bout en bout, comme les emails, on peut envoyer au PIBD. Le chiffrement, il nous aide à définir ce qu'on appelle l'intégrité de nos informations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation des données au cours de route. Il y a des réseaux RFN, donc ils sont conçus. Comme j'ai dit l'autre fois, il y a deux types. Il y a le bout en bout, ou le client, tout le site. Et donc, ça dépend des types qu'on va utiliser. Et donc, il est conçu pour utiliser un canal sécurisé, chiffré avec le protocole IPC, que surtout dans la communication géographique de bout en bout, il utilise le cryptage et d'autres mécanismes de sécurité pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau distant, et que les données ne peuvent pas être interceptées pendant le transit et qui sont utilisées par les entreprises, les particuliers sur les points d'accès. Une fois un VPN configuré, l'utilisateur n'a qu'à se connecter pour utiliser le VPN. Par exemple, les hommes d'affaires utilisent un VPN mis en place pour les entreprises. Les particuliers peuvent créer leur VPN personnel à l'aide d'un logiciel conçu pour ça. Et donc, ce logiciel écrive automatiquement le trafic Internet. Et donc, il y a des précautions supplémentaires concernant le point d'accès public. Donc ici, ce sont des recommandations. Il faut désactiver les connexions automatiquement faites. Attention à la liste des points d'accès. Utiliser un point d'affaires personnel. Utiliser un VPN personnalité. Et entrer uniquement le mot de passe au niveau de carte de crédit dans les pages web sécurisées. Si vous n'utilisez pas le VPN crypté, tous vos fichiers sont simples. Désactivez le partage de fichiers. Désactivez le Bluetooth et le Wi-Fi. Désactivez les fonctionnalités ad hoc pour empêcher un autre appareil de se connecter directement à votre appareil. Utilisez le logiciel Contiburis. Et assurez-vous que votre système d'exploitation et vos navigateurs sont à jour. Donc, il y aura aussi ce qu'on appelle le réseau zombie. Un urbligateur robot. Le bot zombie. C'est-à-dire un ordinateur qui est contrôlé par un pirate informatique ou un cyber criminel informatique. où il y a aussi le bot net. C'est un groupe de bots qui sont contrôlés par un individu et qui peuvent travailler ensemble de manière coordonnée. Les criminels créent de plus en plus de bots nets. On va utiliser pour le sabotage informatique. Et les trafiquants vendent également souvent leurs services de bots nets pour envoyer des spas et lancer des attaques internet au nom de leurs clients pour les désinformations d'identité. Il y a des robots qui sont également utilisés pour commettre des fraudes ou des clits. Il y a aussi les virus informatiques. Donc, un virus, c'est un programme peu scrupuleux qui est créé intentionnellement et qui s'intègre dans un fichier. Le fichier infecté est ensuite publié sur une page web où il sera téléchargé via internet ou envoyé sous forme de pièces jointes un grand nombre d'emails. Et comme ça, on va envoyer ce système va affecter plusieurs machines et un virus qui va se propager très rapidement car chaque ordinateur qui entre en contact avec le virus, que ce soit via un support de stockage à mon fibre, infecté, un fichier téléchargé, après, il va infecter une pièce jointe et bien sûr, il va infecter tous les systèmes. Donc, s'il n'y a pas de logiciel antivirus, c'est foutu. Et lorsque le fichier infecté est ouvert, il va infecter toutes ces machines et bien sûr, on doit mettre en place des antivirus qui sont toujours à jour. Il faut mettre à jour ces antivirus. Il y a aussi des logiciels malvaillants comme les virus informatiques, les chevaux, le cheval de Troie, les logiciels malvaillants informatiques ou mobiles. Et ces logiciels-là sont encore axés sur l'agent. C'est-à-dire, lorsqu'on va l'installer, il y a un agent qui va être installé sur le terminal et les logiciels malvaillants conçus pour voler les données des cartes bancaires, les utilisateurs de smartphone, les logiciels malvaillants qui passent des appels ou envoient des SMS et des numéros sur taxi. Voilà, il y a aussi l'attaque du daily service. C'est que l'ordinateur de pirate envoie plusieurs requêtes subinstallément. Chaque requête demande d'établir une connexion au serveur et fournit des postes à formation de retour. Donc, une attaque d'os distribuée, plusieurs ordinateurs envoient plusieurs requêtes en même temps. Voilà, donc il y aura le principe de dit d'os. Il y a aussi l'altération des données, des programmes ou des sites web. Un autre type de sabotage, c'est de produire lorsque le pirate pénètre dans un système informatique avant de supprimer des données, modifier des données, modifier des programmes, altérer autrement les données et les programmes qui se trouvent, modifier les données et les programmes illégals. Et donc là, les données des sites web peuvent également être altérées par des pirates. Comment se protéger contre ce sabotage informatique ? On doit mettre en place des logiciels sécurisés. Autres précautions de sécurité, donc on va utiliser des logiciels anti-réguristes et on détecte et on supprime généralement, sécurise vers d'autres logiciels malveillants. Et ces logiciels anti-espions, détectent et suppriment généralement les logiciels espions et les coquilles de suivi. Et on a aussi des stratégies de prévention des virus. Exemple, on utilise un logiciel anti-virus pour vérifier les messages électroniques et les fichiers entrants et télécharger régulièrement les définitions du virus mis à jour. Pour se limiter, le partage des cartes mémoire flash, des clés USB et d'autres supports de stockage à mobile, avec d'autres, ne téléchargez que les fichiers pour voir les sites répétés. Pour tous, le fichier téléchargé dont vous n'êtes pas sûr, téléchargez-le sur un site web tel que le virus total qui teste les fichiers pour détecter les virus avant de les ouvrir. Gardez la fenêtre d'appareil dans votre programme de messagerie FM afin de ne pas afficher les messages tant que vous ne pouvez pas déterminer qu'ils peuvent être consultés en toute sécurité. Évitez de télécharger les fichiers à partir du peer-to-peer. Exemple, un autre exemple de surpatient d'identité, le romsonnage, le piratage des réseaux sociaux, le farming, donc on peut vouler l'identité, donc le vouloir, ce qu'il va faire, il va, il obtient des informations sur un individu à partir d'un courrier GT. Ces dossiers, les dossiers des employés des transactions par carte de crédit, des fichiers sur le serveur web ou une autre méthode. Donc le vouloir effectue des achats, ouvre de nouveaux comptes de carte de crédit en nom de victime. Souvent, le vouloir change l'adresse sur le compte pour retarder la découverte. Les victimes de couvres généralement sont sous-voyants refaisés un crédit ou étant contactés au sujet de factures en souffrance générale par le voleur. Donc on va effacer son nom après un vol d'identité. Pour le vol d'identité, on a aussi le phishing, le phishing, le piratage des réseaux sociaux, le farming, on a aussi les scories sur Internet. Mais voilà, donc l'idée, c'est de protéger contre les voies d'identité, le romsonnage, le piratage des réseaux. Donc un email de phishing, peut-être, il tente de vous effrayer que vous, si vous répondrez en semblant urgent, notamment en vous avertissant que votre compte sera aligné si vous ne répondez pas ou on vous dise que vous avez été victime d'une fraude. vous demande de fournir des informations personnelles comme votre numéro de compte bancaire, un mot de passe de compte, un livre de compte de crédit, un code PIN, le nom de jeune fille ou votre mère ou votre numéro de sécurité sociale. Il contient des liens qui ne vont pas là où le texte des liens indique qu'il ira pointer sur un lien hypertexte dans le message électronique pour afficher l'IRL de ce lien pour avoir le domaine réel utilisé. Il utilise des logos légitimes de l'entreprise sur lesquels l'optionnage se fait passer. Il semble prévenir une organisation connue mais avec ou n'être pas associé. Il contient des portes d'orthographe ou de grammaire. Et donc, ici, on met à votre disposition des différents conseils pour éviter les vols d'identité. On doit protéger votre numéro de sécurité sociale, ne le communiquer qu'à la nécessité. Soyez prudent avec votre courrier physique et vous déchirer de terroriser tous les documents contenant des données sensibles, sécuriser vos ordinateurs, soyez prudent, utilisez des mots de passeport de votre ordinateur et vos comptes en ligne, vérifiez les sources avant de partager des informations sensibles, soyez vigilant lors de vos déplacements, surveillez vos factures et servez vos rapports de solvabilité et utilisez des logiciels de sécurité ou de fonctionnalités de navigateur qui vous avertissent si vous avez essayé de consulter un site de phishing connu. Et donc là, il y aura des outils de anti-phishing, des certificats numériques et des générateurs numériques. Voilà, c'est ça les certificats. On peut afficher les résultats des certificats, essayer on peut avoir les certificats s'il est valide ou non. Et donc, c'est là des problèmes de sécurité personnelles, il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Voilà, il y a aussi la pornographie en ligne, une variété de documents controversés et potentiellement réperensibles et disponibles sur Internet. La pornographie en ligne impliquant des mineurs et illégales. Voilà, il y a la pédophilie de loyer. nombreux experts sont très occupés par la quantité juvénile de pornographie qui peuvent être occupées et distribuées sur Internet. Ils pensent également qu'Internet permet aux prédateurs sexuels d'agir plus facilement pour avoir des conséquences dévastatrices. Et donc, pour se protéger, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce sont des conseils toujours pour protéger contre le cyberharcèlement et d'autres types de harcèlement en ligne. Il faut utiliser des noms d'identification naîtres et noms provocateurs et faites attention au type de photos que vous vouliez en ligne. Ne réveillez pas d'informations personnelles. Ne répondez pas aux insultes. La meilleure façon de protéger les enfants contre le danger en ligne est de rester en contact étroit avec eux. Les parents doivent surveiller les activités de leurs enfants. Les enfants et les adolescents doivent savoir quelles activités sont autorisées, quels types de sites web sont interdits et pourquoi. Les enfants plus agis doivent également être mis en garde contre l'envoi des photos compromantes d'eux-mêmes ou des messages sexuels exéplicites et d'autres en pratiques croissantes appelées saxtages. Il y aura des législations qui sont mises en vigueur pour la sécurité. Il y a plusieurs, c'est-à-dire depuis les années 84, il y a les lois pour la fraude, les lois pour les abus informatiques, il y a la loi pour la protection des infrastructures nationales, il y a le vol électronique, il y a le vol d'identité, il y a la sécurité intérieure, il y a le HIPAA qui utilise l'assurance maladie, la protection des dispositions visant à interdire la pornographie juminelle, virtuelle, voilà, le spam, etc. Voilà, cette partie, ce cours est achevé. À toutes, bonjour. Dans ce cours, on va voir un chapitre sur le multimédia et le web. Le but de ce cours, c'est d'avoir la capacité de définir le multimédia basé sur le web et un numérique certains avantages et inconvénients de l'utilisation du support multimédia. Vous devez être capable aussi d'écriver chacun des éléments multimédia suivants et texte, par exemple, les images, les animations, le duo, le vidéo et bien sûr expliquer qu'est-ce qu'elle peut faire exactement dans son environnement. Donc, vous devez être capable aussi de décriver les étapes, les principes de base de la conception d'un site web multimédia, ainsi que listez les différentes pages liées au développement d'un site web et ainsi expliquer comment les langages des valises, les langages des scripts à utiliser dans les pages web et discuter l'utilisation du multimédia dans notre environnement à venir. Voilà. Qu'est-ce qu'un multimédia ? Il y a plusieurs applications basées sur le multimédia, exemple, le divertissement, le commerce électronique, l'élection, l'information, les réseaux sociaux et ensuite, il y a plusieurs avantages sur l'utilisation de supports multimédia, exemple, on peut faire des instructions multimédia ou instructions en texte seul. Donc, avec le média, comme vous voyez ici, c'est plus d'animation. Donc, les éléments multimédia qu'on peut les trouver, actuellement, il y a le texte, donc avec des caractères, voilà, comme vous voyez ici, avec des caractères. Il y a aussi les images, donc vous connaissez toutes les images, les photos, les images clipart, les images type GIF, voilà, les images type PNG, les formats PNG, les images PNG, c'est la prévision, la prévision du Portable Network Graphics et est utilisée ou elle utilise l'expansion du fichier PNG avec un format spécifiquement créé en 1995 où les images et les pages web repensent au problème d'épreuver en tournant le format GIF. Elle utilise aussi une compression sans perle, elle est similaire au format GIF et elle peut être compressée efficacement que le format GIF de nombreuses images non photographiques. Il y a aussi les images PNG qui peuvent être utilisées comme des palettes de couleurs spécifiques de 256 couleurs au moins et peut-être peuvent être utilisées entrelacées et de façon transparente. Il y a des images JPEG avec compression, avec pas de compression comme ça, avec compression 40%, 40%, 100%, d'insir la compression ne pas minimiser le taux d'effectif dans l'image et comme ça vous voyez que cette image devient un peu flou et on peut choisir des formats graphiques ou une vignette pour afficher l'image en temps on peut activer ce qu'on appelle l'animation on peut ajouter de l'audio voilà une vidéo avec le flash ou le javascript on peut ajouter des vidéos donc l'animation se compose normalement des images individuelles qui s'affichent les unes après les autres pour donner l'impression qu'elles se produisent dans cette séquence la vidéo commence avec un flux qui continue l'information d'informations visuelles et qui sont divisées en images ou un cadre séparé lorsque la vidéo est enregistrée et donc les images elles sont projetées voilà en une vitesse de 30 images par seconde et voilà et elles ressemblent aux fruits d'informations qui contiennent d'origine il y a des fichiers vidéo HD des fichiers vidéo 4K et ultra HD qui sont un peu volumineux il y a les données vidéo comme les données audio aussi qui souvent sont compressées il y a des formats de fichiers vidéo que le audio vidéo interlivre par exemple avec une extension avec une extension FLV MP2 MP4 ou WMV Windows Media Video et on définit aussi la vidéo clear sur un site web et enregistrée sur une caméra vidéo numérique qui est édité au besoin pour créer le fichier vidéo canal et donc là il y a les principes de conception de base donc ici on va créer un site web multimédia il est important de garder à l'esprit ce que vous voulez lire via votre site c'est à dire si le message bien sûr a évoqué à travers ce site et comment vous pourriez amener les gens à visiter votre site pour accéder à votre contenu de l'ordre de conception de la conception on doit attirer des visiteurs sur votre site c'est à dire à la fin on a développé un site pour quelle finalité et donc pour vendre par exemple il faut attracter plusieurs visiteurs et donc les individus aiment les applications intéressantes et passionnantes et donc les visiteurs du site web ont peu de patience avec les applications lentes à charger ou difficile à utiliser et donc un site est intéressant sur fournit des informations utiles ou intéressantes pour son public cible et donc il est important d'actualiser régulièrement le contenu de votre site avec des nouvelles informations actualisées et donc on doit faciliter la navigation et réduire la frustration des utilisations donc on doit concevoir un site web intuitif avec des outils de navigation clairs et cohérents ainsi que on peut présenter les informations d'une manière logique d'une manière logique et donc les pages web doivent également se charger rapidement et bien sûr il faut tenir compte de la grande variété des plateformes voilà et bien sûr on peut aider à utiliser ou déterminer la réactivité de votre site certains programmes de développement inclut un émulateur qui vous permet de tester votre site web et bien sûr ici il vient de encore une attention particulière aux éléments suivants donc ici on doit travailler sur des fonctionnalités qui nécessitent un navigateur spécifique la taille du contenu de la page l'article la route du billet etc et donc là on va déterminer les objectifs du bien sûr du les objectifs et le public visé de votre site et donc là il faut avoir par exemple un champ pour faire des s'inscrire aux news ou les novetés de votre site les mises à jour il doit être fantastique et amusant il doit être audacieux et propre conservateur voilà donc on peut faire des organigrammes pour la maison pour la maison page par exemple ici un home page avec des réservations et cet organigramme il va vous faciliter la tâche de préparer votre site web on peut considérer relativement la conception de navigation donc on a des parts de recherche des potons médias sociaux des plans de site des plans d'accueil la part de navigation on peut considérer les accès la compatibilité des appareils que ce soit des smartphones des tablettes des iphone des machines des pc etc la technologie d'assistance on doit on doit assister les utilisateurs avec des perjines des perjines descriptifs et soulignés des couleurs et contrastes des textes alternatifs et bien sûr on peut faire du développement du site web et multimédia avec la création des éléments multimédia donc on doit créer des images des photos des figures etc les logos les banners on peut créer le site web avec des balises HTML par exemple ici pour marquer le début d'une balise c'est un document HTML on utilise ce symbol là pour insérer une image on indique sur cette balise on insère une règle horizontale etc etc pour créer le site internet voilà c'est une page comme vous voyez HTML on a le HTML5 aussi voilà feuille de style cascades le CSS on peut l'utiliser aussi pour la création des pages web on peut créer les sites web à partir de langage balise langage de script donc par exemple javascript vpscript perl avec Ajax ou les outils de développement de contenu ActiveX ou le VMR ou on utilise des logiciels de création de sites web donc il y a des pages d'accueil à développer des HTML des pages HTML pour l'accueil des pages d'accueil au cours de création on va tester et publier et maintenir le site c'est à dire que si le site est une fois développé on va l'hyberger quelque part donc on va le tester publier et maintenir notre site pour voir si c'est bon ou non côté utilisation par les utilisateurs final et après le venir du support multimédia basé sur le web c'est que le contenu sur le web les services de cloud et les appareils de divertissement à domicile il continue probablement de converger pour permettre un accès transparent au contenu souhaité sur l'appareil et le choix de l'utilisateur et donc là la technologie elle continue bien sûr à évoluer pour soutenir le désir croissant des multimédia mobiles on peut aussi utiliser des algorithmes ou des applications disons multimédia bien sûr liées à un emplacement géographique liées à un emplacement géographique ou un statu actuel ce qui implique un contenu généré par l'utilisateur qui continue probablement de croître voilà donc on avait dans ce cours les supports multimédia les images les vidéos mais on a déjà évoqué ça dans quelques chapitres comment créer les images surtout le support avec le photo avec l'Adobe Adobe Express comment on peut créer comment dirais-je on crée des logos des images des banners bien déterminés qu'on peut l'insérer dans notre site web ce site web il doit être écrit avec des pages web c'est une page web écrite dans HTML ou autre environnement comme on a déjà vu javascript plus CSS etc une fois on a préparé l'environnement environnement des dev bien sûr on a écrit notre page web qui est très importante dans notre cas il faut bien sûr développer le site essayer d'avoir un site un peu ergonomique côté ergonomie qualité il est attractive voilà et après à la fin on voit hyperg ce site quelque part sur une machine sur le web et bien sûr on peut exploiter ces sites là exemple pour voir un petit exemple voilà ici par exemple ici je cherche un site web mes deux sont pas exemples voilà d'accord on va visiter notre site voilà on doit faire le coaching voilà un exemple qui s'appelle le coaching mais là c'est un site web pour la commerce électronique on voit il y a un peu ergonomie il t'autorise le cookie qu'on a déjà parlé est-ce que c'est autorisé ou non là il te donne un email qu'on a déjà vu c'est-à-dire vous pouvez tester écrire pour être à jour avec les informations je peux faire ça sign up et là je vais obtenir les différentes mises à jour de ce site et ses différentes et bien sûr promotion peut-être différentes informations vous pouvez faire un compte choisir la langue naviguer facilement ici contact de la société visiter visiter notre site notre site le chanel l'université peut-être voilà notre site de l'école voilà pour voir l'économie vous voyez le choix de couleur voilà les enseignants en fait département informatique c'est notre département licence technologie de l'information le plan des matières le contact le contact avec les réseaux sociaux vous voyez ici est-ce qu'on peut rejoindre ceci l'admission est fermée les événements voilà on utilise des images des fondateurs voilà des photos voilà on peut faire des zoos conseils d'administration par exemple ici voilà c'est du support multimédia ici on parle du support de multimédia on peut chercher d'autres supports des vidéos par exemple ici qui sont incorporés dans votre site voilà un exemple sur les étudiants comme au niveau de notre âge ici voilà il y a la licence des bourses corps professoral c'est-à-dire les enseignants chaque enseignant entre les 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 contacts de nos enseignants c'est moi ici par exemple il utilise ce photo voilà 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 nous autres enseignants de neutros amen et dire etc les cadres aussi ce sont des figures qu'on doit le intégrer dans notre environnement c'est-à-dire c'est-à-dire voilà voilà grosso modo ce qu'est-ce qu'on a un exemple de site avec des images qui sont incorporées dans le site voilà avec différents formats voilà donc on a vu cette partie j'espère que vous avez bien maîtrisé cette partie je vous remercie par votre attention et à la prochaine merci merci